Salut à tous, Néo Anderson pour NGames.com. Ce soir, je vous présente la God's Edition, et non pas la Gold Edition, c'est la God's Edition, l'édition des dieux d'Assassin's Creed Origins sur PlayStation 4. Le nouvel Assassin's Creed made in Ubisoft Montréal, la même équipe qui nous avait déjà réalisé l'excellent Assassin's Creed 4 Black Flag, c'est, alléluia, le renouveau de la saga Assassin's Creed. On est enfin reparti sur les bonnes bases d'un open world vaste et riche à souhait, sur une histoire immersive, une quarantaine d'heures de jeu, des missions annexes à foison toutes scénarisées, un héros charismatique, un système de combat beaucoup plus hardcore, beaucoup plus orienté, action RPG. Très sincèrement, c'est de l'excellent jeu, on vous a fait un vidéotest de 40 minutes dessus, donc voilà. Si vous voulez en savoir plus, foncez voir notre vidéotest, lire notre test écrit sur le sujet, on vous recommande en tout cas chaudement le jeu. Cette God's Edition nous a été envoyée par Ubisoft. Que contient-elle ? Eh bien, pour 120€, vous allez avoir bien évidemment le jeu sur PlayStation 4, mais vous allez également récupérer du contenu digital, à savoir une mission additionnelle. Attention, il n'y a pas le Season Pass dans le jeu. Le Season Pass est vendu 40€ à part. Contient deux packs, un pack Centurion, un pack Horus pour des armes, etc. Ainsi que deux DLC scénarisés, donc ce sont quasiment des mini campagnes solo scénarisées. Ça n'est pas inclus dans cette édition. Dans cette édition, vous aurez donc le contenu additionnel, une mission qui s'appelle les secrets des premières pyramides. Vous avez également du contenu qui vient directement de l'édition digitale Deluxe, à savoir la mission exclusive en buscade en mer. Vous avez trois points d'aptitude offerts et un pack Cobra du Désert qui vous permet d'avoir une tenue façon serpent. Vous récupérez également une carte du jeu, un artbook, la bande originale et bien évidemment Bayek, la figurine de Bayek. On va vous déballer tout ça tout de suite en live. Voilà. Alors la boîte reprend les divinités égyptiennes, que l'on peut voir ici, du classique. Oups. Voilà. Ouvrons. Ouvrons. Voilà. Sortons comme ceci, ce sera plus simple. Ne me demandez pas les divinités égyptiennes à part Anubis qu'on a reconnue sur la fin. Le reste, je ne suis pas du tout pro de l'Egypte antique, même si c'est une période absolument incroyable. On retrouve la statuette de Bayek, mais on va d'abord regarder ce qu'il y a en dessous. Ici, un petit compartiment secret. Un petit peu comme dans les éditions collector d'Assassin's Creed, je pense que le Brotherhood était comme ça, où vous avez carrément un tombeau avec un compartiment secret. C'était super sympathique. On l'a encore d'ailleurs dans notre gaming room. Donc, vous récupérez ici... Oups. Voilà. On va l'envoyer un peu plus. Hop. Voilà. Vous récupérez le jeu sur PlayStation 4. C'est le jeu classique. Donc, ce n'est pas une édition ultime avec un season pass. C'est le jeu tout simple. Directement sur PlayStation 4. Voilà. Alors, vous avez vu, à gauche, ce n'est pas un code. Ça vous explique que le jeu est en anglais et que pour avoir les voix en français, vous devez les télécharger. C'est un audio pack. C'est bizarre. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi, dans les versions qui sont disponibles en France et en Belgique, on n'a pas l'audio pack français de base dans le jeu. Non. Le jeu est en anglais. Si vous voulez les voix en français, vous devez les télécharger sur le net. Si vous n'avez pas de connexion Internet, vous êtes mal. C'était un des seuls bémols d'ailleurs qu'on avait fait au soft. Vous avez la bande originale Assassin's Creed Origins, qui mixe sonorités égyptiennes et des nappes un peu électroniques pour donner des ambiances soit éthérées, soit très anxiogènes. Tout dépend un petit peu de l'action. Nous, on a trouvé ça absolument superbe. Ça vous invite au voyage. C'est un mix entre modernité et aspect un petit peu ancestral qui fonctionne vraiment très, 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 très bien dans le jeu. Donc, une excellente bande son. Musique par Sarah Schackner. On n'a pas investigué dessus, malheureusement. Les fans connaîtront. En tout cas, excellente bande son. À côté de ça, on a la carte du jeu. Hop. Qui est énorme. Désolé, ça prend un peu de temps. Alors, on a des hiéroglyphes derrière et la carte ici, qui est plutôt incroyable, avec votre région de départ, Siwa, avec Alexandrie, que l'on peut voir ici tout en haut. Voilà, Alexandrie ici. Donc voilà, c'est une petite carte très sympathique, qui vous montre un peu l'étendue de l'open world, qu'on va essayer de replier sans abîmer. Hop. Voilà. Avec un seau qui devrait vous en rappeler beaucoup quand même. Quand même le seau des assassins. À l'intérieur, on retrouve également un artbook plutôt classieux, bien épais, avec deux dents. Et là, petite surprise, hop. On retire ce qu'il y avait à l'intérieur. En gros, on va vous les présenter comme ça, en vitesse. On va vous montrer l'artbook. Mais voilà, c'est les codes pour le contenu additionnel. Voilà. Parce qu'on ne les a pas utilisés, parce qu'à la base, cet exemplaire est réservé à un concours. Donc on n'a pas non plus envie que la personne qui reçoive le jeu n'ait pas le contenu additionnel, parce qu'on vous aura montré les codes en vidéo. On aurait l'air un peu bête. Voilà l'artbook Assassin's Creed Origins, avec les sublimes décors du jeu. Siwa, votre zone de départ, avec votre héros Bayek. Et les différents artworks qui le représentent, tous les dessins préparatoires. Je vois que ça en jette quand même pas mal. Ils ont fait un travail de fou d'Ubisoft pour vraiment retranscrire l'ambiance de l'Egypte antique. Cléopâtre. Superbe à souhait. Et honnêtement, voir le tout bouger sur votre écran de télé, ça impose le respect parce que les décors sont superbes. Les effets climatiques aussi. Honnêtement, le cycle jour-nuit est vraiment bien fichu, mais nous on adore les tempêtes de sable qui sont dantesques. Voilà, c'est assez incroyable. On ne va pas aller plus loin, on n'a pas envie non plus de vous spoiler d'autre chose. On referme et on s'occupe de la statuette. Hop, on referme le tiroir secret. Une statuette qui vient avec son petit diorama, avec des hiéroglyphes et les pyramides d'Egypte. Voilà, on a un joli diorama pour mettre la statuette dessus. Une très belle statuette d'ailleurs. Une statuette qui vient d'une pièce, quasiment. Voilà. On peut voir Bayek, comme ceci. Regardez le niveau de détail de la statuette. Alors, si je ne dis pas de bêtises, hop, voilà. Bayek, est sur la déesse Sekhmet, pour les connaisseurs. Moi, je suis une bille en Egypte antique, donc j'ai besoin d'un petit aide-mémoire. Mais regardez le niveau de détail. On voit vraiment que ça a été rongé par le sable, par le temps. C'est relativement léger, mine de rien. Ce n'est pas du plomb. La qualité est très bonne. Niveau de détail, regardez ceci. Voilà. Ils ont toujours eu d'excellentes statuettes, de toute façon, dans la saga Assassin's Creed. On en a une paire ici, d'ailleurs, dans la gaming room. Elles ont toujours été d'un excellent niveau. Et celle-ci est d'un très très bon niveau. Au niveau du détail, vous voyez, on remarque bien le visage de Bayek. Ce n'est pas un visage difforme ou peint de façon industrielle. Tous les détails sont bien représentés. Regardez sur le bouclier. Alors Bayek, c'est le premier assassin qui peut se battre à la fois à l'épée et au bouclier. À l'arc à flèche, c'est très pratique, honnêtement. Donc un très bon niveau de détail. Le seul petit bémol que j'aurai à émettre, c'est que son arme n'est pas directement accrochée à sa main. Alors que, bon sang, elle en jette quand même. Et que ce n'est pas évident de la mettre dans sa main. On va essayer de faire, mais honnêtement, je ne vais pas forcer, parce que je n'ai pas envie de casser la statuette. On l'a déjà fait, on a déjà réussi à mettre l'arme dedans. Mais voilà, il faut écarter un peu les doigts et c'est loin d'être la chose la plus évidente à faire. Imaginez qu'on la casse en live, d'ailleurs, ce serait vraiment très con. Donc voilà. C'est le petit bémol. Honnêtement, on peut encore la pousser plus, mais on ne va pas le tenter. Je n'ai pas envie de la casser pour notre gagnant de concours qui aura la chance de recevoir cette édition. Et voilà, la magnifique statuette de Bayek dans son diorama sur la DS Sekhmet. Avouez que ça le fait quand même. Je me permets de prendre la caméra 30 secondes pour vous faire vite fait un petit plan dessus. Et on en restera là. Donc honnêtement, pour 120 euros, vu la taille de la statuette et sa qualité, c'est une très belle édition collector avec un excellent rapport qualité-prix. Et on a déjà vu des éditions collector plus chères avec une statuette de moins bonne qualité. Ici, on a vraiment une très, très, très belle pièce. Je vous embarque. A tout de suite. Hop, voilà. Ça va faire un petit peu de bouquin, mais c'est du live. Et voilà, la statuette de Bayek. Honnêtement, moi, le visage est criant, de vérité. Regardez le détail ici. Les articulations des doigts. Il n'y a pas une seule couleur qui bave. Donc, pour 120 euros, honnêtement, vous retirez déjà les 60 euros du jeu. Ça vous fait 60 euros la statuette. Bon, on retire encore, on va dire, 10 euros la bande son et l'artbook. Ça vous fait 50 euros la statuette. Ça les vaut largement. Honnêtement, des statuettes comme ça, vous pouvez facilement monter dans les 100 ou 150 euros. Quand vous prenez des statuettes manga, notamment, dont j'étais fan et que, malheureusement, j'ai dû arrêter la collection tellement c'était cher. Mais voilà, très sincèrement, avoir une pièce comme ça dans sa collection, c'est du grand art pour pas cher, honnêtement. Donc, si vous avez la chance de vous procurer cette édition God's, je vous le recommande chaudement. Rien que pour cette statuette qui est vraiment splendide. On regrette, encore une fois, cette arme qui n'est pas incluse directement, qu'il faut un petit peu pousser dans la main. On a toujours peur de casser. On l'a déjà fait et ça ne casse pas, mais voilà, on aurait aimé encore une finition peut-être plus grande, mais pour 60 euros, honnêtement. C'est pinaillé pour des queues de cerises. Ça les vaut amplement. Et on vous recommande, bien évidemment, très chaudement Assassin's Creed Origins, qui doit faire partie de votre collection. On sait que la fin d'année est difficile. Il y a beaucoup de gros hits, il y a Super Mario Odyssey, il y a Assassin's Creed Origins qui est sorti, on va avoir Star Wars Battlefront 2, il y a eu du Destiny 2, il y a du Call of Duty World War 2, il y a, qu'est-ce qu'il y a encore ? Wolfenstein 2 qui est excellent aussi. Enfin voilà, les hits s'enchaînent, ça va devenir très compliqué, Xenoblade Chronicles 2 aussi qui débarque. Mais honnêtement, on vous recommande vraiment chaudement cet Assassin's Creed Origins, rien que pour relancer cette saga qui est enfin repartie sur les bonnes rails. On aurait vraiment peur que le jeu ne se vende pas bien et que Ubisoft s'arrête sur sa lancée en décidant de stopper complètement Assassin's Creed Origins et de se mettre finalement uniquement au gaz. C'est jeu à service façon The Division, façon Destiny. Je ne suis pas du tout un grand fan, je préfère les jeux solo à l'Assassin's Creed Origins avec une grande et belle aventure, les jeux comme Horizon Zero Dawn. Alors, je vous recommande chaudement d'acheter cet Assassin's Creed Origins pour permettre à tous ces jeux-là de continuer à exister, surtout qu'il est vraiment excellent. A très bientôt sur NGames.com, on vous adore ! Ciao !